La compagne actuelle de Cédric Jubilard, Séverine, est toujours en garde à vue ce matin. Elle a été interpellée hier, entendue pour recel de cadavres. Ce rebondissement intervient un an après la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn. Jean-Wilfrid Forquès. C'est une simple piste de travail, mais elle est privilégiée depuis plusieurs semaines par les enquêteurs. Il n'exclut pas que Cédric Jubilard ait pu faire des confidences à Séverine s'il avait par exemple caché le corps de sa femme. C'est pour cela qu'elle a été conduite à la brigade de gendarmerie où elle est entendue par les enquêteurs de la section de recherche. Ils veulent savoir si cette femme, âgée de 44 ans, est en possession d'éléments qui pourraient les guider dans leur quête de la vérité. Ils souhaitent comprendre pourquoi elle le qualifie de menteur ou de pervers narcissique. C'est ce qui ressort notamment des coups de téléphonique. Les gendarmes ont déjà effectué une perquisition hier en milieu de matinée à son domicile. Pour l'heure, rien n'a filtré de cette perquisition et de la garde à vue qui se poursuit toujours.